Prends les manettes, t'as le résultat, et le résultat, tu vois qui est dans le coup, qui n'est pas dans le coup, avec qui il faudra travailler. Alors, elle n'a pas pu le faire, mais c'est pas grave, mais il y avait des possibilités justement de solliciter, sous forme d'entraînement, des réponses qui vont aller très vite, la formulation c'est autre chose. Et dernier petit point, moi j'utilise aussi beaucoup par exemple en AP, en aide personnalisée, en sixième, avec des élèves qui n'ont pas forcément envie, qui ont des difficultés, et là ils sont heureux, ils ont leur petite manette de vote, et on avait vu par exemple, j'aurais fait faire sur des sites, des exercices d'entraînement, mettons les homonymes, CCES, CSES, et bien donc, sans avoir besoin de trop préparer à l'avance, j'ai mes phrases, et puis je leur dis, voilà, je vais vous dire des phrases, vous m'écrivez correctement la forme que je vous dis, l'élève rend, le professeur rend ses copies, comment vous écrivez CCES. Donc, ce même principe, ça va s'afficher, et on va savoir qui fait quoi. Mes petits latinistes, je leur ai demandé à quelle fonction correspond le nominatif, donc ils m'écrivaient juste, sujet, COD, ou inversement, l'accusatif, s'il y a des germanistes, l'accusatif correspond à quelle fonction ? Alors, il pouvait y avoir des erreurs, par exemple, AC, ils me marquent AC pour accusatif, je dis oui, ta réponse est juste, sachant que sur la manette, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de bonne réponse, donc, je vais avoir, au lieu d'avoir 2, 3 ou 4 réponses, comme on avait tout à l'heure sur les R, on va avoir AC, accuse, AC, accusatif, nominatif, alors là, par contre, qui a écrit ça ? Et là, je vais corriger. Donc, les manettes, pour moi, contrairement à ce qui était dit ce matin, ce n'est pas uniquement une validation, ça peut l'être, un moment de contrôle, mais ils sont prévenus, ça peut être un outil d'intervention à un certain moment donné pour, justement, corriger des erreurs, rectifier des notions qui ne sont pas sues, tout simplement pour vérifier à la fin d'un chapitre si, globalement, ils sont prêts à réussir le contrôle qui va venir bientôt. Voilà les pistes sur lesquelles moi je travaille là-dessus. Moi, en plus, j'ai vu faire autrement, parce que j'aime bien ces outils-là, mais je voulais juste le lien sur l'acteur, et donc pour moi, c'est eux qui créent les questions. C'est-à-dire qu'il y a la 2, par dessous, qui va préparer des questions. Et alors, du coup, il y a tout un travail de comment je formule la question, et quand il y a des filles qui puissent amener les choix, ils essaient de piéger leurs copains, et après... Alors là, par exemple, Aurélien, ça c'est un élève qui a fait ça, alors lui, il s'est beaucoup amusé, parce qu'il avait quelque chose que je n'avais jamais utilisé, vous voyez, cette façon-là de faire, je n'avais jamais fait, donc il a cherché dans l'authenticien, il a trouvé. Il va vous mettre une photo à la suivante. Lui, il n'a bien peaufiné, mais il m'a fait très peu de questions. Vous avez des filles qui, au niveau présentation, c'est assez nul, mais alors, par contre, au niveau des questions, c'est costaud. Et puis, il y en a un, où il y a encore les fautes d'orthographe et autres, ils disent, tu ne vas pas présenter ça à tes camarades, mais on va refamiller, et là, ta question, elle ne va rien dire, donc il a fallu travailler sur le questionnement. Et comme ils savent que c'est après ses copains qui vont jouer avec, elles y réfléchissent. Et c'est une façon de les faire réviser, de les faire travailler, sans qu'ils s'en rendent vraiment bien. La différence entre l'art et l'art, c'est que les élèves, en fait, de Fabienne, sont déjà habitués, en fait, au logiciel. Alors que la difficulté pour Alexandre, c'est qu'il devait non seulement, en fait, apprendre le logiciel, mais les boîtiers. Donc il y avait effectivement ce pas qui n'est pas du tout le mal. Il est quand même touffé, un peu, le logiciel. Oui, mais il est très, très complet. Très, très complet. Ça, c'est une qualité, c'est un effet aussi, puisque tout dépend de ce que veut faire l'enseignant. Il est très, très, très complet. Ça, c'est sympa. Voilà. Et la mallette, elle coûte... Allez, les boîtiers, la mallette, la valise. Oh, j'ai fini, hein. La valise, la valise, oui. La rafale, c'est ce que c'est pour les autres.